Bonjour, je suis Leila Inaoui, je suis coach en développement personnel et professionnel et praticienne en changement génératif. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la sixième et dernière étape du coaching génératif. Je vous rappelle les étapes précédentes. En coaching génératif, qu'on le fasse pour soi ou pour un autre, il faut d'abord être en état coach. L'état coach, c'est être centré, ouvert, attentif, connecté positivement et hospitalier à tout ce qui peut venir, dans un état de relaxation et de focus. Et puis la deuxième étape, c'est poser une intention de façon générative. Poser une intention de façon générative, ça se fait en trois étapes. La première verbalement avec cinq mots maximum, la deuxième en laissant venir une image et la troisième avec un mouvement somatique. Là encore, en laissant venir un mouvement somatique. Et puis la troisième étape, il s'agit de créer un état génératif en se connectant à ces ressources que l'on va placer autour de nous, suivant l'intention que l'on souhaite. Et puis il y a la quatrième étape, le passage à l'action, où là on imagine devant nous une ligne de temps et sur laquelle on va avancer progressivement, pas à pas, tout en restant bien connecté à notre centre, restant connecté à notre intention, en voyant bien devant nous ce que nous voulons créer pour nous et en restant connecté aussi à nos ressources. Et enfin, la cinquième étape que je vous ai présentée, qui est celle de transformer les obstacles, plusieurs manières de le faire. Je vous ai présenté celle qui utilise les mouvements somatiques l'un après l'autre. Ce que je veux le plus créer pour moi, c'est. Mais quand je veux créer ça, voilà ce qui arrive, par exemple. Et puis, il y a une sixième étape. Dans cette sixième étape, vous avez donc avancé en faisant vos mouvements somatiques et en étant bien connecté à votre intention et vous êtes arrivé à l'issue de ces mouvements à votre état désiré. Et donc, je vous laisse à ce moment-là ressentir, ancrer cette joie, ce sentiment positif d'avoir réussi à créer ce que vous vouliez pour vous dans ce processus. Et je vous invite ensuite à vous retourner sur votre ligne de temps, à regarder le chemin que vous avez parcouru. Où est-ce que j'ai commencé ? Quelles sont les étapes que j'ai traversées ? Les ressources qui m'ont soutenue et les obstacles que j'ai transformés. Et prendre conscience, d'avoir été aidé par cette profonde conscience créative que vous avez développée en faisant cette ligne de temps. Et laissez-vous ressentir ainsi toutes ces choses. Et chaque fois que vous allez créer un changement en état coach, ça vous montre que c'est possible. Ça vous montre que c'est possible et ça vous montre que vous pouvez le faire. Donc là, vous avez débloqué des choses, on peut dire, dans l'imaginaire. C'est à ça qu'il faut s'accrocher et c'est ça qu'il va falloir nourrir. Donc dans cette sixième étape, je vous laisse maintenant vous dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse tous les jours, de façon quotidienne, de façon très régulière, pour maintenir cette connexion à mon intention, à ce que je veux le plus créer pour moi, maintenir ma connexion à mon centre, à cet état coach qui me permet d'avancer, qui me donne à la fois l'état interne propice et l'état d'esprit qui va me permettre d'avancer, de mettre les choses en place, de créer vraiment ce que je veux le plus pour moi. Et réfléchir et vous engager à une pratique, ça peut être celle de l'état coach. Alors je vous conseille plusieurs fois par jour, parce qu'on est vite repris dans ses habitudes, vite repris dans les tensions neuromusculaires, vite repris dans les blocages et les cartes mentales figées. Plusieurs états coach par jour, peut-être cela peut être aussi un mouvement somatique, ce que je veux le plus créer pour moi c'est, et vous le faites plusieurs fois par jour. Cela peut être tout autre chose, c'est à vous de voir à quoi est-ce que vous voulez vous engager pour pratiquer de façon quotidienne, ce qui va vous amener à créer ce que vous voulez le plus pour vous. Et ainsi, quand je suis dans le doute, quand je suis stressée, ou quand je suis enfermée dans un problème, je sais que je peux me souvenir, recentre-toi, reviens à l'état coach, respire. Laissez aller la négativité, sentez ce qui est possible pour vous, sentez ce que vous voulez le plus créer pour vous, votre connexion à vous-même, à votre intention, à votre centre, à vos ressources. Et prenez quelques instants aussi, après cet exercice, pour peut-être noter pour vous, ou vous poser cette question, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je retiens le plus de ce processus ? Voilà, simplement comme ça, se poser ces questions et s'engager. Parce que lorsqu'on veut créer quelque chose de significatif dans sa vie, on va être vite rappelé à l'ordre par nos habitudes. Donc, pour faire face à cela, il faut ancrer de nouvelles habitudes. Ces habitudes, ça peut être un état coach, relâcher les muscles, ça permet d'ouvrir l'esprit, de ne plus être dans des cartes mentales figées, ça peut être se reconnecter à soi et à son intention, et tous les mouvements somatiques qui peuvent vous aider pour inclure le corps dans cette conversation. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre en place ces différents processus. Et je reste à votre disposition. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Et je vous souhaite de maintenir un bon état génératif pour la suite. A bientôt !